Alors c'est un webinaire sur le design thinking, c'est moi-même, Rémi Hédard, moi-même j'ai vécu en fait 20 ans dans les pays anglo-saxons où j'ai été très tôt mis en contact avec ce genre d'état d'esprit de méthode. J'ai travaillé dans une startup qui est peu connue du grand public, mais quand j'ai démarré on était une bonne centaine, plusieurs centaines, et quand je suis reparti 14 000 et maintenant ils sont 25 000. Donc c'est du business to business, on était très très focalisé sur le besoin de nos utilisateurs, et vraiment avec du recul je vois que ça m'a vraiment formaté l'esprit et ma manière de travailler. Alors la D-Thinking, ou plus particulièrement D-Thinking Academy, en fait c'est un réseau de personnes qui souhaitent en fait travailler différemment, penser différemment, faire différemment, être différemment. Nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous faisons pour d'autres, nous faisons beaucoup de formation et de l'accompagnement, que ce soit de grands groupes, ou d'écoles, ou d'indépendants, ou de ceux qui sont en reconversion par nos ateliers publics. Et le but en fait c'est vraiment d'accélérer cette transformation centrée sur l'humain, et en le permettant à d'autres. Donc c'est pour ça qu'on fait très facilement des événements publics, où on partage ce que l'on fait, ce que l'on a développé. Et les gens peuvent le répliquer après passer par nos formations. Dans ce webinaire d'à peu près trois quarts d'heure, je vais vous présenter ce que c'est que le D-Thinking, ce que vous pouvez faire avec celui-ci, quel est l'état d'esprit qui est derrière, les valeurs qu'il porte, les principes. Et puis je vais assez rapidement vous présenter l'ensemble du processus, avec les différentes étapes, et les outils qui sont associés. Alors pas tous les outils, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais un certain d'outils clés qui me semblent vraiment importants de comprendre et de maîtriser. Et puis quelques petits mots sur l'académie. Alors le D-Thinking, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de domaines différents. Alors dès que ça rencontre les critères que je vais vous expliciter dans quelques instants, alors ça a commencé avec tout ce qui est l'univers du produit. Et puis petit à petit, ceux qui ont commencé avec ça ont réalisé que ça pouvait s'appliquer aussi aux services. Et puis plus tard, et ça c'est plutôt récent, on va dire dans les 15 dernières années, d'appliquer le D-Thinking en fait à du design organisationnel. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils s'utilisent non seulement en innovation, mais aussi beaucoup en transformation. Et c'est aussi ce que nous faisons pour des clients plutôt corporate. Alors quels sont les critères pour voir si ou non un défi, un challenge, peut être résolu avec le D-Thinking ? En fait ils sont au nombre de 6, alors ça peut être plus ou moins. Alors le critère le plus important c'est que la compréhension de l'utilisateur doit être clé. Si elle n'est pas clé, oubliez, ça ne le fait pas. Donc utilisez autre chose. Si l'environnement est complexe, cette méthode ça marche d'autant mieux. S'il y a un haut niveau d'incertitude par rapport à la solution ou au résultat, c'est vraiment ce qui vaut. Si vous avez déjà une solution, ce n'est pas la peine de vous embêter à faire ça. Testez votre solution, vous allez voir si ça marche. Mais par contre, si vous êtes vraiment honnêtement, vous n'avez pas d'idée sur la solution, c'est vraiment une méthode qui marche très bien. Alors ceux qui viennent à vos ateliers, il faut qu'ils soient enthousiastes. Prenez que des volontaires. Et il ne faut pas qu'il y ait de solution analytique. Parce que c'est vraiment la pensée circulaire. C'est vraiment, en fait, on est vraiment dans le quali, on n'est pas du tout dans le quanti. Donc là, ça ne va pas se résoudre. Il ne faut pas que ce soit un défi qui puisse se résoudre avec du MATLAB. Ou un fichier Excel. Et si le challenge, le défi au départ, il n'est pas très clair, ce n'est pas un souci. Eh bien, vous ferez une itération supplémentaire pour définir le challenge. Alors, j'allais vous demander, quelles sont les entreprises ou les produits que vous connaissez qui utilisent le design thinking ? Alors, bon là, je vais plutôt parler d'entreprises anglo-saxonnes, mais il y en a bien d'autres. Vous avez Tesla. Effectivement, Tesla, eh bien, ils ont vraiment utilisé cette méthode pour concevoir cette voiture qui est beaucoup plus centrée autour de l'utilisateur en utilisant une motorisation électrique. Vous avez Nespresso. C'est pas très loin, c'est la Suisse. Et là, ils ont vraiment conçu, en fait, le café à la maison en prenant en compte le besoin des utilisateurs de bout en bout, tout le long du parcours utilisateur. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Alors, vous avez Decathlon, vous l'avez dit, parce qu'il faut quand même citer quelques entreprises françaises, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. C'est l'une des plus belles boîtes françaises de ce point de vue-là, capables de vraiment de concevoir des produits qui correspondent vraiment aux besoins de leurs clients. Alors, bien sûr, Google. Alors, vous voyez que tout ce que je viens de présenter, là, c'était plutôt des produits avec Decathlon. Maintenant, vous avez aussi des services. Donc, Google, ce sont des services. Uber, c'est aussi un service. NBNB, c'est un service. Une entreprise qui, en fait, développe des produits et des services, donc plutôt une solution intégrée, en utilisant le design thinking. Donc, un bel exemple que j'aime beaucoup, c'est Philips. J'ai travaillé à côté d'eux pendant 18 ans. J'ai pu voir leur évolution. De ce point de vue-là, c'est une très belle boîte. Ils ont vraiment fait des progrès gigantesques. Ils ont un design lab qui est redoutable et qui pourrait faire palier d'envie beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et tout cela, en fait, se fait avec des outils, avec une méthode des pratiques, donc là, le design thinking, avec des principes, comme par exemple, apporter de la valeur à l'utilisateur, qui se vivent avec des valeurs qui sont, pour moi, la confiance et l'autonomisation des équipes, l'empowerment, et puis avec un état d'esprit qui est vraiment la centricité utilisateur. Et en fait, ça, c'est une sorte d'oignon. Et plus on va vers les couches extérieures, plus, en fait, ça devient compliqué à changer dans une entreprise. Pour une entreprise, avoir les outils qu'il faut pour faire du design thinking, c'est relativement simple. Vous pouvez même les trouver sur Internet ou alors vous venez à une formation et vous les récupérez. Et plus vous allez vers l'extérieur, plus c'est difficile, en fait, à changer, moins c'est visible, moins c'est visible et plus c'est puissant, par contre. Alors, le mindset, c'est quoi ? Alors, vous l'avez compris, l'état d'esprit, eh bien, c'est vraiment la centricité utilisateur. Donc, ce n'est ni le technologie push, ni le market pool, ni la user experience, ni l'expérience client. C'est quoi ? En fait, c'est d'arriver à répondre aux besoins de l'utilisateur, que ce soit du market pool, latent ou existant, peu importe. Donc, le besoin, quelque part, avec une expérience client qui est remarquable en utilisant les briques technologiques qui sont les plus appropriées. Mais vous avez bien vu, c'est mis en gras. Le plus important, c'est de répondre aux besoins de l'utilisateur. Si cette première ligne, elle n'est pas là, vous avez tout faux. Donc, faire du UX sans s'assurer que la proposition de valeur, elle est juste, le UX, il ne sert à rien du tout. UX, c'est un peu le user experience. Alors, regardez, par exemple. Là, c'est du ketchup. Donc, le ketchup, le produit à l'intérieur, il reste le même. Donc, il y a un certain nombre de clients qui adorent le ketchup avec leurs frites ou autre chose. Ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont changé l'expérience utilisateur de l'utilisation de la bouteille. Et effectivement, avoir une bouteille qui se renverse, qui se garde au frigidaire renversé en plastique, ça permet plus facilement, eh bien, on n'a pas besoin de taper au derrière pour faire sortir le ketchup. Donc, ils ont amélioré l'expérience utilisateur, mais la proposition de valeur, le cœur de la proposition de valeur, elle n'a pas changé. C'est toujours le même produit à l'intérieur. Alors, parfois, le besoin que l'on a, c'est un besoin qui est extrêmement basique. Moi, je sais que je suis assez nomade, un peu moins en ce moment, mais ce dont j'ai besoin partout où je vais, c'est d'un Wi-Fi qui marche très, très bien. Et si je vais dans un café ou un restaurant, moins maintenant, mais qui n'a pas un bon Wi-Fi, je pars immédiatement. Donc, c'est le basique. Si ça vous est peut-être arrivé, si vous allez dans un resto et personne ne vient pour prendre votre commande, moi, ça m'est déjà arrivé, je suis parti. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit ça sur la table, mais j'aurais pu. Mais donc, les besoins, en fait, de nos utilisateurs, parfois, sont hyper basiques. Si vous n'avez pas envoyé le bon lien pour venir à ce webinaire, ça aurait été problématique. Je n'aurais pas répondu à votre besoin primaire. Alors, regardez, ça, c'est un magnifique exemple. Alors, vous appelez ça Catten, Uber ou tout ce que vous voulez, chauffeur privé anciennement, maintenant free. En fait, ils ont bien compris, à l'origine, c'était Uber, que quand vous êtes un utilisateur, vous voulez avoir une certaine visibilité sur quand vous allez récupérer votre VTC, votre taxi, entre guillemets. Et effectivement, de le rendre visible sur l'application, ça a fait un tabac. Moi, j'adore. Donc, ça me permet de voir à quel moment il faut que je descende pour attraper mon VTC. Et ça, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Et l'ensemble, la proposition de valeur, c'est d'apporter un meilleur service qualitativement, voire même à un meilleur coût, pas toujours, qu'un taxi. Donc, ils ont réinventé l'expérience du taxi en améliorant, comme pas possible, l'expérience utilisateur. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment cette centricité utilisateur qui est essentielle et qui nous manque tant aujourd'hui pour tout, en fait. Alors, vous avez Steve Jobs, il disait qu'il faut démarrer de l'expérience utilisateur et qu'il faut regarder après au niveau technologique comment on peut améliorer cette expérience utilisateur. Alors, je vais changer légèrement ce qu'il dit. Vous devez démarrer avec le besoin client, avec le besoin utilisateur. C'est une petite différence, mais elle est énorme. Donc, lui, effectivement, la proposition de valeur, elle était très, très claire dans sa tête. Et il poussait, c'était un produit qui était pour les consumers, le consumer product. Donc, lui, il poussait les ventes et la marque en améliorant l'expérience utilisateur. Avec parfois des produits qui étaient assez, qui étaient une commodité. Un ordinateur, c'est un ordinateur. Et donc, il a gagné des parts de marché en boostant, en fait, en dynamisant l'expérience utilisateur. Mais la proposition de valeur, elle était déjà là. Il répondait déjà à nos besoins. Alors, pour répondre à nos, pour comprendre, en fait, quels sont les besoins, eh bien, il faut être en empathie avec ses utilisateurs. Et ça, ce n'est pas un truc qui se fait naturellement, c'est un truc qui fait mal. Ça fait vraiment mal parce qu'il faut se mettre dans les chaussures de l'autre. Et ce n'est pas un truc qui nous est naturel. Donc, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais il faut le faire. C'est à cette seule condition que vous arriverez vraiment, en fait, à développer un produit, un service, une organisation qui va vraiment répondre aux besoins et qui va apporter la bonne expérience client, la bonne expérience utilisateur. Alors, si vous ne faites pas ça, je l'ai déjà dit, il y aura un retour sur investissement qui sera pauvre, pas à la mesure de ce que vous pourriez avoir si vous faisiez les choses vraiment dans les clous, en faisant une bonne phase d'observation ou plusieurs phases d'observation. Donc, on voit ça avec certaines méthodes qui sont maintenant dans l'air où, effectivement, il n'y a pas du tout de phase d'observation. En fait, pour moi, ce n'est qu'un atelier d'idéation. Même si vous faites du test à la fin, ça reste relativement pauvre. Ou alors, ça ressemble à une start-up. J'ai un autre webinaire pour ça, sur les méthodes de travail. Alors, donc, gagner en empathie avec vos clients, c'est vraiment une compétence clé, une compétence cœur de votre entreprise, de votre organisation. Ce n'est pas un truc qui peut être externalisé. Alors, regardez les GAFAM. Ou alors, maintenant, on pourrait regarder aussi les entreprises, les licornes françaises. Moi, je n'ai jamais entendu parler de Blablacar qui externalisait ses recherches utilisateurs. Peut-être qu'ils le font, mais je n'en ai pas entendu parler. Ce que je sais pour sûr, c'est que les GAFAM ne le font pas. Elles le font elles-mêmes. Donc, elles-mêmes, elles récupèrent des données sur les utilisateurs et du Kali. Donc, elles font quanti et Kali à la fois. Et du Kali, c'est hyper important. Ça permet de mieux comprendre les données. Alors, les valeurs qui sont portées par le design thinking. Alors, il y a vraiment la confiance qui est donnée à une équipe et la confiance dans un processus. Parce que si on suit le processus, on va arriver, en fait, à une solution par des itérations multiples. Et empowerment, alors, c'est difficile à traduire en français. On va parler de responsabilisation ou d'autonomisation. C'est en gros donner à une équipe les clés de la voiture. Et vous leur dites, voilà, vous devez arriver à destination, vous débrouillez. Je ne veux pas savoir comment vous faites. Vous passez par Bordeaux, Marseille, Genève ou Brest. Mais vous devez trouver une solution pour les besoins de nos clients. Et c'est une équipe qui va être auto-organisée, qui va être centrée utilisateur et qui va être en amélioration continue. Donc, elle va avoir du feedback des utilisateurs potentiels du produit, de manière à améliorer le produit. Et sur son propre fonctionnement en interne, elle va s'améliorer en continu pour devenir de plus en plus performante. On appelle de Empowered Team ou High Performing Team. Ce sont les termes anglo-saxons qui nous viennent de ces pays-là. Mais ce sont des termes qui sont très justes, en fait. Alors, il y a un truc qui nous vient de Google aussi, que j'ai adoré quand j'ai lu. Il y a déjà pas mal de temps. C'est que si l'équipe ou les membres de l'équipe se sentent en sécurité, psychologiquement, eh bien, c'est ça qui va leur permettre d'innover ou de transformer encore mieux. C'est vrai que si vous sentez, en fait, que quelqu'un peut vous tomber sur le coin du nez, je ne sais pas comment on dit ça, ou vous pouvez être viré du jour au lendemain parce que vous vous plantez, parce que vous n'arrivez pas à aboutir sur un truc suffisamment rapidement, eh bien, ça va vous insécuriser et vous allez avoir des comportements au sein de l'équipe qui vont être dysfonctionnels. Donc, plus l'équipe va être sécurisée, plus les gens vont pouvoir s'ouvrir et travailler ensemble de manière efficace. Voilà. Donc, ça, c'est un... Et ils vont oser se planter et puis se remettre debout, itérer pour, à la fin, réussir. Parce qu'on ne se plante pas pour se planter, on se plante pour réussir à la fin. Alors, ça, c'est... Alors, ne me demandez pas ce que vous avez dit à les 70%, mais à Stanford, ils ont très clairement montré le lien, la corrélation entre l'ambiance émotionnelle dans une équipe et puis le taux de succès. C'est du bon sens, mais ça vaut quand même le coup de le lire. Alors, les principes, d'ailleurs, le design thinking, eh bien, c'est... En fait, si il n'y en avait qu'un seul, ce serait celui-ci. Il faut apporter de la valeur à l'utilisateur. Si votre intention, ce n'est pas ça, ne faites pas de design thinking. Donc, vous faites du design thinking ou du design de service, peu importe. C'est pour apporter quelque chose à l'utilisateur final. Et donc, ça nécessite de le comprendre. C'est la seule raison de cette méthode, de cet état d'esprit. Alors, ça nécessite, eh bien, souvent que l'organisation change de paradigme. Et vous voyez ça dans de nombreuses entreprises qui sont, on va dire, plus récentes. En fait, le client, il est non seulement au centre, mais en fait, il est tout en haut de la hiérarchie. C'est pour lui qu'on travaille. Donc, dans beaucoup de tech companies, mais pas toutes, eh bien, le manager, le CEO, facilite le travail des personnes qui lui reportent. Et comme ça, tout le long de la chaîne. De manière à ce que les gens qui font face aux clients, eh bien, ceux-là, eh bien, on leur facilite le travail pour apporter le plus de valeur au client et pour que le client soit le plus satisfait possible. Alors, on voit ça dans certaines mutuelles. J'ai découvert récemment des vieilles entreprises qui ont un fonctionnement, finalement, très de l'air du temps et qui ont une très grosse focalisation sur le client. Et ils ont ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est un truc qui va vraiment, qui est vraiment en phase avec le design thinking. Alors, au départ, quand vous faites du design thinking, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes complètement confus. Donc, ceux qui sont un petit peu en question de nature ou ceux qui sont plutôt très analytiques, en général, ils ont du mal. Ils crispent. Ils veulent savoir où ils vont. Mais avec le design thinking, souvent, vous partez avec une page blanche. Vous ne savez pas sur quelle solution vous allez atterrir. Surtout pas. Et donc, ça peut être un peu crispant pour certains, pas pour tous. Alors, c'est un truc qui se fait en itération. Ça, c'est hyper important. On va y revenir. C'est un truc qui est beaucoup, beaucoup, qui est peu fait en France à l'heure actuelle. Et c'est vraiment la méthode où on ne fait pas les choses parfaitement. C'est en 20%. On peut arriver à faire 80% de ce qui est nécessaire et souvent, ça suffit. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup Savard Dali. Il dit, il ne faut pas avoir peur de la perfection parce que jamais vous l'atteindrez. Et je ne vous cache pas, le jour où j'ai découvert ça, ça m'a libéré. Et j'ai appris ça, en fait, quand j'étais aux Pays-Bas, dans les pays anglo-saxons. Ça m'a vraiment libéré. Parce que c'est vrai qu'en France, on a une manière d'étudier où il faut toujours chercher la perfection à tout prix. Alors, done is better and perfect. Quand c'est fait, c'est mieux que ne pas l'avoir fait parce qu'on essaie de faire parfaitement. Donc, pensez à toutes vos tâches que vous faites quotidiennement. Vous en ferez beaucoup, beaucoup plus si vous avez cet état d'esprit. Alors, j'adore ce monsieur, Albert Einstein. Il disait, si j'avais à résoudre un problème et j'avais une heure, je passerais 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver la solution. Alors, pour le coup, ceux qui sont analytiques, ceux qui ont une formation technique, d'ingénieurs, scientifiques, eh bien, là, ils s'y retrouvent. Ils savent très bien que quand le problème est bien défini, trouver la solution, ce n'est pas bien compliqué. En design thinking, c'est la même chose. Il faut définir le problème avant de penser à la solution et il faut prendre son temps. Alors, en général, en design thinking, ce que je recommande, c'est n'essayer de pas faire un couteau suisse. En général, ça marche mal. Mais, faites un opinel. Donc, ça, c'est mon opinel à moi. Je vais faire des treks avec et tout et tout, des randonnées. Et ça marche très bien. Je n'ai pas besoin d'un opinel. Je peux quasiment tout faire avec ça. Donc, pensez plutôt à des solutions qui ressemblent à un opinel plutôt qu'à un couteau suisse. Regardez les meilleurs produits, les meilleurs services. Souvent, ils ne font qu'une seule chose. Alors, les pratiques. Alors, les pratiques, c'est un travail qui s'est en équipe. Ça, c'est hyper, hyper important. C'est vraiment, ce n'est pas une personne toute seule. Il y a un travail collaboratif. Alors, nous, on pousse la design team, qui est une équipe qui est multidisciplinaire avec des personnes qui ont différentes compétences, comme par exemple le design thinker, des gens qui viennent du métier et qui savent ce que c'est que le design thinking et qui savent suivre un processus tel que celui-ci et qui ont le bon état d'esprit avec, on va utiliser, des user researchers, des rechercheurs utilisateurs, des stratégistes de marque, des UX designers, ou designers UX, ou tout plein d'autres personnes qui ont les compétences qui sont nécessaires par rapport à l'enjeu, par rapport à l'intention. Et c'est une suite d'équipes qui vont faire que le produit va sortir avec des personnes qui sont sur les trois équipes, plusieurs d'entre eux, de manière à maintenir la cohésion au niveau du produit ou du service qui a été conçu. Et c'est trois équipes successives, mais qui sont elles-mêmes en itération. C'est-à-dire qu'on peut revenir, en fait, à l'équipe précédente et demander à ce que la provision de valeur soit retravaillée parce que le retour n'a pas été ce qui avait été prévu. Voilà. Donc, la design team, son rôle, c'est principalement de délivrer une proposition de valeur qui est validée par les utilisateurs. Et ça, ce sont les gens du métier qui font ça, avec des gens de l'IT, quelques-uns, si c'est une solution digitale, par la suite. Ils atterrissent sur un concept. On peut parler de minimum viable product, donc un produit viable minimum. Et la UX Development Team, si c'est un produit digital, alors ça peut aussi s'appliquer à des produits physiques, mais si c'est un produit digital, eh bien, elle va traduire cette proposition de valeur dans des mock-ups, dans des wireframes, dans des... je ne sais plus comment on dit ça, des maquettes qui sont aussi validées par l'utilisateur potentiel. Et donc, si la proposition de valeur, elle n'est pas claire au départ, ce n'est pas la peine de faire un UX Design Sprint. Il faut que la proposition de valeur, il faut qu'elle soit suffisamment validée par des utilisateurs, par des clients potentiels. S'il n'y a pas cette première étape, vous allez dépenser de l'argent dans de l'IT pour rien du tout. Alors, pire, je connais des lieux où ils le font. Il n'y a pas de Design Team, il n'y a pas de UX Development Team, ils ont juste une Scrum Development Team et ils ont un Product Owner qui, pendant le week-end ou le soir, va écrire ce qu'on appelle des User Stories ou il va faire des maquettes de manière à ce que l'équipe de Scrum, le lendemain, puisse produire quelque chose. Il leur manque en amont, tout plein de briques, et qui fait que le retour sur investissement va être très, très pauvre parce que ça ne va pas correspondre aux besoins des utilisateurs. Alors, en général, on ne travaille pas dans ce genre de lieu. Donc, la petite histoire, c'est, j'avais fait un atelier pour un 440 et il m'avait proposé cette salle-là pour faire l'un des premiers ateliers que j'ai fait en France en 2015. Ça ne l'a pas fait. Donc, si vous arrêtez ce lieu, c'est quand même plus agréable, c'est plus invitant. La même chose. L'essentiel, c'est d'avoir une salle, pas de table, des chaises, des murs où on peut mettre des canevas, des tableaux blancs et puis du fun. Et ça marche. Voilà. Surtout pas un truc où c'est figé comme la salle de réunion que je vous ai montré avant. Regardez, ça, c'est un design thinking project. Vous avez le PMO qui va s'occuper de la gestion du projet, vous avez les directeurs de projet, vous avez le chef de projet, vous avez tout plein d'autres personnes. Là, j'en vois encore. Il y a des deadlines, bien sûr, et du planning. Est-ce que c'est vraiment ça ? Ben non. Là, vous allez à la cata. Donc, ça, c'est vraiment le truc de ce qu'on faisait encore dans la décennie précédente jusqu'en 2019. Là, il faut arrêter là. Donc, le design sprint, en fait, c'est du design thinking en mode projet, mais on n'appelle pas ça projet parce que si on appelle ça projet, on tombe tout de suite sur la gestion de projet à l'ancienne. Ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de deadline, il faut juste qu'il y ait des milestones, des points d'étape où on s'engage sur, par exemple, avoir fini le parcours client ou d'avoir défini le besoin utilisateur ou d'avoir fait tant d'interviews. Mais on ne peut pas s'engager sur quand la proposition de valeur sera validée. Ce n'est pas possible parce qu'on ne sait pas combien d'itérations on va faire. Et moi, par rapport au client que je peux accompagner, je ne parle jamais de rôle comme manager, directeur ou autre. Je parle plutôt de lead, vous pouvez le voir ici, ou de facilitateur ou de coach. Donc, on n'est pas dans des rapports hiérarchiques, on est dans des rapports tout au moins de facilitation de coaching pour faire confiance à une équipe, lui donner les clés de la voiture et lui dire maintenant, voilà, on s'engage sur des points d'étape, mais c'est vous qui décidez à quel moment ça peut être mieux en production. C'est vous qui décidez. Et c'est très, très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans le command and control, donc dans le contrôle permanent, un contrôle hiérarchique, et pour ce genre de méthode, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Alors, vous pouvez en découvrir un peu plus sur designguides.org. Je suis en train de mettre à jour ce guide. Je suis en train de l'écrire, mais je n'ai pas encore mis le truc vraiment en ligne. mais vous pouvez toujours y aller. Alors, le design thinking, en fait, on a aussi un petit bouquin qu'on donne lors de nos formations qui s'appelle le Lean Design Doing, qui résume en fait la méthode d'auvres avec les différents outils. Donc, à l'origine, c'est Arnold et Archer, donc des US et de Grande-Bretagne, qui sont vraiment à l'origine de ça. Vous voyez, c'est les années 60, fin des années 50, début des années 60. Donc, c'est très vieux en fait. et ça a été repris par l'agence IDEO en 91, quand ils ont démarré l'agence d'innovation IDEO aux US, à Sao Palto, avec Tim Brown et David Kelly. Et c'est vraiment dans les années 90 que ça a vraiment décollé. Donc, une approche d'innovation centrée sur l'humain, comme le définit Tim Brown, qui utilise les outils du designer. Alors, designer, non pas au sens franco-français, mais au sens anglo-saxon, qui est concepteur. Donc, c'est beaucoup plus large que le designer graphique, que celui qui a fait les Beaux-Arts ou que d'autres écoles du même type. Donc, c'est quelqu'un qui a fait une école ingénieure, peut être un designer, est un designer. J'ai travaillé avec tout plein de designers dans les startups où j'ai été, aux Pays-Bas ou ailleurs. Alors, c'est en 2004, il y a eu un article dans Business Week écrit par Tim Brown et David Kelly, un interview. Et Asso Plattner, quand il a l'UISAM, c'est un cofondateur de SAP, il s'est dit, mais punaise, c'est exactement ce dont j'ai besoin. La centricité utilisateur, j'ai besoin de ça pour mes progiciels parce que mes clients se plaignent en permanence. Il a sorti, je crois que c'est 35 ou 36 millions de dollars de sa poche pour démarrer, pour financer la Disco de Stanford. Impressionnant. Bon, il est milliardaire, probablement, je pense. Donc, voilà, mais quand même, c'est un qui d'entre nous sortirait quelques milliers d'euros pour financer le démarrage d'une école. Alors, si vous connaissez HBR, donc c'est un magazine qui est lu par tous les DG de la Terre, ils ont ça sur le bureau, ils n'ont pas forcément le temps de le lire, mais ils peuvent voir qu'en tête de chapitre, il y a Design Thinking qui sort en permanence. Donc là, ils se sont dit, mais punaise, pourquoi ? Pourquoi c'est tellement important, le Design Thinking ? Il y a même des magazines entiers de HBR, Hava Business Review, qui étaient sur le Design Thinking. La raison, elle est là. C'est que les entreprises qui sont centrées sur l'utilisateur, on les appelle les Design Centric Organizations ou User Centric, et bien celles-ci, elles ont une performance financière qui est bien meilleure. Que ça soit en termes de croissance du chiffre d'affaires, là vous voyez sur la gauche, ou en termes de retour pour les actionnaires. Voilà, donc, et ces entreprises-là, vous les avez nommées, les entreprises françaises, c'est Decathlon, par exemple, et elles ont une performance financière qui est bien meilleure. Regardez, Decathlon, à quel point ça s'est développé. C'est assez fabuleux. C'est une très, très belle entreprise. Alors, les trois choses dont parlait Tim Brown, et bien les trois cercles. Donc, il faut arriver à trouver l'innovation qui va être le plus possible au centre. Ce qui est désirable par les gens, ce qui est viable au niveau business, et ce qui est faisable sur un plan technologique. Alors, ça c'est le design thinking expliqué pour les nuls. Je trouve que c'est assez génial ce dessin, ça tournait dans les années 90 dans nos emails, dans nos boîtes mail. et en fait, vous réunissez, si vous réunissez ces cinq personnes dans une salle, et vous leur dites, développez quelque chose pour l'utilisateur qui se trouve en bas à droite. Donc, débrouillez-vous, mais ensemble, vous devez trouver une solution pour lui. Et bien, ces cinq-là, ils ne vont pas rester dans leur salle, ils vont aller interviewer l'utilisateur, de quoi as-tu besoin, blablabla. L'utilisateur ne le sait pas forcément lui-même, je vais jouer dans mon jardin, je vais avoir du fun, blablabla. Et si chaque personne, chaque participant, pensait à une solution par lui-même sans aller voir l'utilisateur, il penserait à des solutions aussi absurdes que celles qui sont indiquées ici. Et ensemble, en allant voir l'utilisateur et en partageant le retour qu'ils ont eu, et bien, petit à petit, par itération, ils vont atterrir sur ce qui se trouve en bas à droite. Voilà. Alors, c'est tout simple. Donc maintenant, les quatre éléments du design thinking. Donc, l'utilisateur, il est au centre et on a un processus tiratif, on va y venir maintenant, des équipes collaboratives multidisciplinaires, je l'ai déjà expliqué, et puis un espace modulaire. Donc, ça peut être aussi un espace virtuel, comme Mural, Miro et d'autres. Si vous tapez sur Internet « Design Thinking Process », vous allez en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est juste un snapshot sur Google Search. Donc, en gros, vous avez quoi ? Vous avez toujours, ça, c'est ce qu'on appelle le double diamant, donc la pensée divergente. On va récupérer du matériel, c'est-à-dire qu'on va mieux comprendre l'utilisateur. Après, on va converger vers un besoin qu'on va identifier. Après, on va de nouveau diverger avec du brainstorm, et puis on va converger vers une solution qu'on va tester. Donc, ça, c'est Stanford. C'est deux de leurs processus. Donc, vous voyez que ça peut être extrêmement simple. Et là, vous avez les boucles d'itération qui montrent bien la nécessité, en fait, non pas de revenir en arrière, mais d'approfondir, de mieux comprendre, de manière à trouver vraiment la solution qui corresponde aux besoins de l'utilisateur. Alors, je vais accélérer un petit peu. c'est le processus que nous, on a designé. Alors, on a mis des couleurs, on a mis des tailles justement pour indiquer la convergence, la divergence. Alors, la couleur, c'est pour indiquer les étapes critiques, comme l'observation. Et puis, vous avez les boucles, l'itération qui ont aussi du sens. Et puis, vous avez l'articulation clé avec l'implémentation. Ça nous semblait important de la rajouter pour vraiment faire prendre conscience que là, il y a un enjeu. Alors, ce processus, il faut d'abord définir le problème et seulement après, concevoir la solution, concevoir le prototype. Ça se fait dans cet ordre-là. Et il faut vraiment prendre le temps de définir le problème avant de passer à l'espace solution. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu le parcours qui est un peu stylisé. Alors, on va voir assez rapidement compréhension. Eh bien, c'est par exemple comprendre l'écosystème. Et donc là, vous parlez avec les experts par rapport à un défi spécifique pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et vous allez cartographier les parties prenantes. Et là, si on prend l'exemple de Blablacar avec l'un des fondateurs, Frédéric Malzella, on va faire comme s'il avait utilisé le design thinking pour son truc. Mais quelque part, il a utilisé la même méthode. Il l'a fait sans forcément le savoir, mais c'est vraiment ce qu'il a fait. Et donc, au centre, il y a celui qui voyage, le voyageur. Et puis, autour, il y a les amis, la famille, des applications, social media, les automobilistes, les bus, les trains, les avions, et tout et tout. Et il a observé ce qui se passait. Alors, vous avez trois manières d'observer. Vous pouvez faire des interviews, vous pouvez vraiment regarder ce que les gens font. Vous pouvez même le vivre vous-même en immersion. Il y a Steve Blanc, qui est le fondateur ou l'un des fondateurs du Lean Startup. Il dit, il n'y a pas de frais dans les bâtiments. Donc, il faut sortir, il faut aller dehors, il faut parler à vos clients. Et donc, comme je l'ai dit, ça se fait par les interviews, par l'immersion. Donc là, c'est moins un projet à Amsterdam. Là, ou alors par en regardant ce que les gens font. Donc là, c'est quelqu'un qui fait comme s'il était vieux, comme s'il était plus âgé et qui prenait le transport public. Donc, qui pouvez-vous trouver comme source d'inspiration ? Il y a un truc qui est hyper classique, vous avez trouvé ça partout sur le net. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les utilisateurs extrêmes. Alors, pourquoi eux ? Parce qu'ils sont très faciles à identifier et à observer. Parce qu'ils expriment, en fait, de manière beaucoup plus forte ce qu'ils ressentent émotionnellement. Alors après, quand vous avez interviewé, observé, vous avez été en immersion, vous allez partager en utilisant des outils comme la carte d'empathie ou alors comme la carte des découvertes. Et là, effectivement, eh bien, Blablacar, Frédéric, eh bien, alors il l'a fait tout seul le départ, il s'est dit, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui conduisent dans la même direction et il n'y a personne dedans. Il n'y a que le chauffeur. Et ça lui est arrivé un jour, il est allé avec sa soeur, il n'avait pas pu récupérer de billets de train parce que tout était plein. Et sa soeur a pu le prendre chez lui pour l'emmener en Vendée, je crois, pour une réunion de famille. Et il a vu que, finalement, sur l'autoroute, il y a plein de personnes qui conduisaient tout seul. Et il avait son expérience des US où il avait remarqué que sur certaines routes, il y avait une lane, une file qui était réservée aux voitures qui, ah, ça m'échappe, oui, qui étaient en covoiturage, je crois. Et là, ça lui a commencé, il a fait lien avec ça, il s'est dit, mais il y a un truc à faire. Là, il y a une proposition de valeur possible. Il a réalisé plein d'autres choses. Il est difficile de voyager entre Lyon et La Rochelle, par exemple. Les tickets de train et d'avion peuvent être assez chers, voire même très chers. Les gares et les aéroports sont souvent loin de là où j'habite. Moi, souvent, j'ai le désir de parler, mais dans le transport public, on prend un petit peu pour un fou. Si je parle avec mon voisin en permanence, c'est difficile à la fois de voyager pas cher et de réserver son ticket à la dernière minute. Il y a plein d'autres choses. Maintenant, la phase suivante, après avoir partagé toutes ces observations, c'est de créer un persona. Vous créez un persona, c'est le canevas qu'on utilise. On va dire, Mathilde, elle a 31 ans, elle souhaite aller à La Rochelle à partir de Lyon. Ça, c'est le persona principal. On peut penser à un autre persona qui est Pierre, qui est lui, qui est le chauffeur. On aurait pu inverser, ça aurait pu être Pierre, celui qui voulait aller dans la voiture de Mathilde. Et là, on peut faire un parcours utilisateur. Je ne vais pas vous montrer beaucoup plus comment faire, mais c'est un outil qui est essentiel en design de service. Pour ça, on a le service designer. Il y a un concept qui est hyper important, Clayton Christensen. C'est un professeur d'Harvard qui est décédé il n'y a pas très longtemps en 2020 et qui a le concept de job to be done. Il part du principe qu'on loue des produits pour faire des choses pour nous. Même si on les achète, quelque part, c'est une location. pour faire des tâches à faire, des jobs to be done. Après, il y a la phase de définition. La phase de définition, c'est quoi ? C'est d'identifier un besoin critique. Donc là, c'est votre point de vue. Donc là, c'est votre, vous avez vraiment un parti pris. Je pense que, et c'est exactement ça, c'est je pense que Mathilde, une femme de 31 ans, célibataire, prof de maths, elle veut voyager de Lyon à la Rochelle et de manière pas chère. C'est ce que j'ai pu réaliser. Donc, Lyon à la Rochelle, c'est un truc transverse, pas cher, j'aurais pu rajouter rapidement. Et parce qu'on a remarqué que pour elle, c'était difficile de trouver une manière de voyager où il y a de la place qui ne soit pas chère et qui soit end-to-end, c'est-à-dire qui est de bout en bout avec le moins de changements possible. Alors après, il y a une phase d'idéation. Donc, la phase d'idéation, il y a deux phases bien séparées. Il y a le brainstorm et après, il y a la sélection des idées. Le brainstorm, il n'y a pas de jugement, c'est la divergence. Sélection des idées, on fait un choix, donc il n'y a toujours pas de jugement en fait et on converge. Alors, il y a tout plein d'outils. Là, c'est les six manières, les six façons d'aider votre persona. Vous avez le crazy eight, vous avez tout plein de techniques de brainstorm. Vous en trouvez beaucoup, beaucoup sur Internet. Ce n'est pas très utile maintenant. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'ID napkin, donc c'est la fiche concept. Voilà. Alors, après, vous pouvez sélectionner vos idées en les mettant dans une matrice. Donc, une matrice, c'est quatre cadrans et puis vous les définissez comme vous voulez avec des critères que vous voulez. Vous faites ça sur une fenêtre, sur un canevas, comme vous voulez. Donc, le prototyping, eh bien là, vous voyez qu'on va extrêmement vite pour minimiser le temps entre l'identification du besoin critique et le test. Ça peut être n'importe quoi. Donc là, vous voyez que ça peut être du Lego, ça peut être du service scénario, ça peut être un concept fait sur un bout de carton, ça peut être du maquettage sur du papier, surtout. Et ça se fait en itération. Donc, plus on valide, plus on est sûr de son coût, plus on peut prendre du temps et dépenser de l'argent pour faire son prototype. Voilà. Mais au démarrage, c'est vraiment en 30 secondes ou 30 minutes, très très rapidement. Un prototype qui est suffisamment bien, c'est un prototype dont vous avez presque honte et qui va vous permettre d'évaluer une hypothèse critique ou plusieurs hypothèses en parallèle. Donc nous, on utilise beaucoup le service scénario ou le scénario d'usage. Donc là, ça raconte une petite histoire. Donc l'utilisateur, quel est son problème ? Quelle est la solution ? Les bénéfices qui sont liés ? Voilà. Et puis, un call for action. Alors, vous pouvez prototyper l'idée de Blablacar qu'il a eu. Eh bien, Mathilde n'a pas de voiture et elle se demande comment elle peut aller à La Rochelle rapidement et pas chère. et puis en ayant un moment sympa. Elle découvre une application qui permet de commuter, de covoiturer. Donc, elle cherche sur cette application un conducteur pour aller à La Rochelle. Elle trouve Pierre. Elle réserve en ligne et puis elle rencontre le chauffeur et les autres passagers à un point précis. Ils y vont ensemble et partagent les coups. Et les passagers, ils peuvent donner une note, donner un score au chauffeur. Et donc là, ça donne un petit peu une idée de l'expérience utilisateur que l'on donne. Mais, et c'est là que c'est le plus important, c'est qu'on voit bien la proposition de valeur qui est derrière. Parce que c'est la proposition de valeur qui va faire que ça marche. l'expérience utilisateur, c'est ça qui va faire que ça va décoller plus ou moins rapidement. Alors, on va faire le test. Le test pour voir si effectivement la proposition de valeur, eh bien, elle est juste. Et là, il ne faut pas s'en faire, c'est que le test, c'est un moyen, en fait, d'apprendre encore plus sur son utilisateur. Donc, Thomas Edison, il disait, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnent pas. C'est génial. Donc, la première ébauche de n'importe quoi, c'est de la merde. C'est ce que disait Hemingway. Donc, lui, je peux imaginer qu'il écrivait 36 000 fois la même page. Ça ne m'étonne pas. Ça, c'est juste pour vous prouver que nous, on emmène vraiment nos clients, que ce soit en accompagnement ou en formation, on les emmène dans la rue pour tester leurs solutions avec un service scénario ou autre chose. Et après, ils partagent le feedback qu'ils ont eu. Voilà. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, les questions, les nouvelles idées. Et après, ils vont itérer. Et ça, c'est hyper important. Et ça, souvent, on l'oublie, c'est l'une des premières choses que les organisations aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Donc, itérer, ça veut dire quoi ? Là, vous voyez bien les petites boucles d'itération, les petits traits blancs. Eh bien, Dyson, vous l'avez nommé tout à l'heure, Dyson, en fait, ils ont plus de 5000 prototypes avant d'arriver à mettre un produit sur le marché. Et c'est un produit qui a fait une place au soleil dans un marché de commodité. C'est quand même assez extraordinaire. C'est fou ce qu'il arrive à faire. Mais il a eu un investissement énorme. Donc, l'innovation, ça coûte toujours de l'argent. Si vous commencez à faire de l'innovation, vous n'avez pas de budget, oubliez. Allez voir votre boss, vous dites, ça ne marche pas. Il faut des sous. Regardez, ça, c'est le masque de Decathlon Easy Brief. Ils ont mis quelque chose comme 7, 8, 9 ans, 7, 8 ans pour arriver à le mettre sur le marché. Il faut savoir prendre son temps et c'est ce que dit aussi Blablacar. Il faut savoir prendre son temps. Donc, si vous regardez Blablacar, Frédéric Mazella, il a eu son idée en 2003. En 2006 seulement, il a mis un site en ligne qui s'appelle Commuto, la première itération. Puis après, c'est devenu covoiturage.fr. En 2012, ils ont eu levé le fonds de 7,5 millions d'euros. Vous avez vu, c'est quand même six ans après. Il ne faut pas la faire trop tôt, la levée de fonds. Et en 2013, ils ont changé le nom et puis ils ont atteint 5 millions de membres. Et c'est là où ça a décollé. Et maintenant, aujourd'hui, ils en ont 90 dans 22 pays et ils ont 25 millions de voyageurs par trimestre et ils économisent à peu près plus de 1,6 millions de tonnes de CO2. C'est quand même impressionnant. Alors, storytelling, c'est pour vendre votre idée en interne parce que si vous voulez pouvoir l'implémenter, aller à la phase d'après, il faut savoir la vendre en interne. Donc, c'est plus du test. Vous vous souvenez, c'est en 2008, si je ne me trompe pas, 2007-2008. Donc, lui, quand il était sur le podium, il faisait la pub pour son iPhone et il faisait ça redoutablement bien. Donc, en gros, en 3 minutes, ça s'appelle la présentation élévateur, le pitch élévateur, élévateur pitch. Donc, vous devez être capable d'expliquer quelle est la proportion de valeur. Donc là, on est vraiment à la fin du processus. C'est le final pitch, storytelling, pour avancer. Le point faible, c'est souvent à la fin. Souvent, quand on passe à l'équipe suivante, eh bien, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc là, il faut faire hyper grave. Donc, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai présenté. Design team pour la proportion de valeur, UX development team pour l'expérience utilisateur et la scrum development team. Donc, ce ne sont pas forcément des équipes qui sont totalement séparées les trois, les unes des autres, absolument pas. Surtout au niveau du développement. La design team, il faut vraiment que les gens du métier, c'est eux qui sont responsables. Ce ne sont pas les gens de l'IT. Ce sont les gens du métier qui font leur table, qui font leur boulot. Alors, si vous faites du digital, le codage se démarre quand la design team a validé la proportion de valeur avec les utilisateurs et quand la UX development team a validé mock-ups et tout le reste, les maquettes, avec les utilisateurs. Voilà. Et c'est vraiment centré sur l'utilisateur et c'est une méthode, un état d'esprit qui peut changer vraiment beaucoup de choses dans notre monde d'aujourd'hui, que ce soit le public, le privé, dès que la compréhension de l'utilisateur est clé. Et puis, vous pouvez devenir un design thinker et on a même ce beau certificat à vous remettre. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à tout plein de questions si vous en avez.